Salut, c'est Juliane de la team Outsider, le joueur Orkust. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ADL confinement sur la saison en ligne. J'ai joué Mekabot Orkust et j'ai pu faire 3 tops sur les Outsider League. Je suis plutôt satisfait de ma DL. On va voir ça. 3 Scrap Recycler et le Golem, c'est le starter du deck. Ça va permettre de démarrer les combos du deck et d'avoir accès à mes Orkust après. Pour moi il est mandatory. Ensuite, 3 garçous. C'est pas une option budget, mais pour moi si on veut jouer compétitif, il nous le faut. C'est aussi un starter et ça va nous permettre de monter le ratio de starter de 6 à 9, ce qui est très important dans ce deck. Ensuite, mes rassos d'Orkust. Je joue 3 Nightmare parce qu'on le veut absolument pour une discarde. C'est toujours un bon extender vu le nombre de discards qu'on va jouer dans le deck. Je joue 2 Cymbales parce que 3 c'est Brickey et 1 c'est pas assez car on joue Gizmec. Donc 2 pour moi c'est le ratio parfait. Un seul Bombard car on peut le faire venir sur Needle Fiber. Il peut s'agir d'un extender et si jamais on l'a en main de départ, ce n'est pas une brique car on joue Linkourribo. Et 2 Baguettes car c'est la pierre angulaire du deck qui va nous permettre de recycler au grind. Ensuite, je joue le Gizmec. Normal, il est dans tous les deck Orkust. Ensuite, l'Ungel Mechabot. Pour les Mechabots, ces 2 là, c'est ceux qui vont permettre de lancer la combo Mechabot, qui vont permettre de faire venir lui qui va tuto Scraprocycler et donc me donner accès à mon starter. Ça, c'est la magie qui va démarrer toute la combo, donc c'est mon 9ème starter. Avec cette magie-là, ça me fait 9 starters. Et je joue 2 Fortresses et pas 1 car je trouve la carte beaucoup trop forte actuellement pour ne pas s'en passer. Les gens jouent soit Citadelle, soit Fortress. J'ai fait le choix d'en jouer 2 et je ne regrette absolument pas. Ensuite, je joue 3 Danger. Pourquoi les Danger ? Le deck actuellement, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il meurt sur une Entrape au starter. Cette carte me permet de passer outre et donc essayer une voire deux Entrapes de plus. C'est très important, sinon le deck prend un peu trop cher sur la méta. Et ensuite, du coup, Jet Synchron et Olyon pour les Foolish sur le Scraprocycler. Je joue les deux parce qu'en fonction, on peut toujours vouloir tourner autour d'une Entrape comme Diddy Crow avec Olyon. Et Jet Synchron, si j'ai une carte à vouloir discard en main, c'est toujours important. Le petit Buster pour la Buster Lock. Ensuite, les MP Orcust. Voilà, donc une Babel, une Crescendo, classique. Et deux Retour Orcustés, pas 3, car mon Raso d'Orcust n'est pas suffisamment grand pour me permettre d'en jouer 3. Donc 2, c'est très bien. Voilà. Ensuite, je joue Succession de la Grittage du Morde. C'est Monster Geborn anti-tourisable, beaucoup trop fort. Foolish Burial, car c'est un très bon extendeur d'Orcust. Il va me permettre de substituer n'importe quel Orcust dont j'ai besoin à n'importe quel moment. Je joue 2 Dark Ruler No More, et pas 3, parce que je n'ai pas forcément la place. Et je joue 2 Masked Change 2, ce qui va me donner l'accès à Dark Law, qui détruit toute la méta actuellement. Voilà. J'ai fait un sacrifice pour mettre Dark Law dans mon deck. Ça, c'est pour le même deck, on est à 40. Voilà. Ensuite, l'extra deck. Pour l'extra deck, je vais jouer 2 Galatea, 1 Longirsu, 1 Dingirsu. Donc, le ratio de Galatea, il est à 2, c'est normal. Pour moi, le jeu à 3, c'est une erreur. 2, c'est très suffisant pour le grind. Longirsu, derrière, vient aussi recycler. Et je joue un seul Dingui, car du coup, je joue Dark Law. Dark Law, qui va être beaucoup trop fort contre les decks Adamantcipator, qui va leur empêcher leur accès à Bloch Dragon, gigantesque. En gros, je vide leur cimetière, ils ne peuvent plus jouer. Ça empêche le Céad Eldritch de fonctionner aussi. Et ça va bloquer tous les petits deckrock qui fonctionnent avec le cimetière. Ça bloque aussi Salamangrette. Cette carte-là, elle touche le board. Salamangrette, il perd. Ensuite, Linkuribo, parce que je joue Bombard, et c'est toujours ça de pris. Scrapwavern. Lib, qui fait partie de ma main combo pour avoir accès à mon board final avec ma lock. Lib, qui me donne accès à mon Monster Reborn tutorisable, c'est beaucoup trop fort. Et Wyvern, qui va me permettre aussi de tourner autour de Dark Ruler No More. Enfin, pas de Dark Ruler No More, de There Can Be Only One. Union Carrière, parce que la Buster Lock. Needlefiber, qui est entre guillemets mon plan de secours si jamais je brique. Ça arrive pas souvent, mais il est là, ça arrive. Et ça me permet de me sauver pas mal de games. Et au grime, c'est toujours bon de l'avoir. Ensuite, IP Mascarina avec mes différentes targets. Donc je joue pas Phoenix, je joue juste Unicorn. Et je joue pas Access Code, mais Zero Boros. Je trouve que Zero Boros, actuellement, est beaucoup plus Game Breaker que Access Code. Et pour moi, je joue Borel Sword pour OTK, je peux me permettre de me passer d'Access Code. Les Zero Boros et Access Code n'ont pas les mêmes... Selon moi, ils ont pas les mêmes objectifs dans un deck. Voilà. Et finalement, Apolousa, parce que c'est toujours des negates, et ça vient facilement dans ma lock. Ensuite, le side deck. Donc je joue 3 Gamma, 1 Driver, car c'est selon moi la meilleure entrape du format. Et en go second, c'est toujours aussi fort. Alors, je joue 3 Evenly Match, car c'est la carte de side la plus forte actuellement, selon moi. Elle est beaucoup trop Game Breaker face au deck de la méta actuellement. 3 Twin Twister, et pas 3 Cosmic, parce que je joue Orkust, et que moi là, je veux juste casser des bacrons en masse. Ensuite, 3 Entraînés dans la tombe. Alors, pourquoi cette carte ? Cette carte-là va me permettre, avec mon Orkust, de tourner autour de Nibiru, Dark Ruler No More. Evenly Match, peut me permettre de dégager une entrape de la main de l'adversaire, me donne accès à sa main pour tourner autour des cartes qui vont me gêner, me permet de me défausser d'un Orkust, en fonction du moment où je l'active, de draw. C'est beaucoup trop fort d'un Orkust. Il faut jouer cette carte. Et ensuite, je joue complètement ratio de Dark Ruler No More, et de Masque Change 2, tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette deck profile. Honnêtement, je suis très content de mon deck. Il me permet vraiment, dans la méta, de tourner autour de tout ce qui me gêne, en fait. Et je suis très satisfait de celle-ci. Voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi.